et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur arc alors ça me saoule vraiment ce sifflement vraiment je change ma touche on se retrouve du coup pour présenter les quatre nouveaux dinos qui sont arrivés avec la mise à jour du texte hier donc on va commencer de suite on se retrouve toujours avec les mêmes cyborgs qu'à la vidéo précédente et il ya quelques petits tests à faire sympathique donc on va commencer par ceux qui pour moi sont les moins intéressants jusqu'au plus intéressant des dinos donc on va commencer par le basilo zaurus voilà let's go qui est une baleine tout simplement une carnivore qui j'avoue j'avoue qu'elle est vraiment tout en longueur c'est vrai qu'ichigo était un peu déçu par ça mais j'avoue que l'on était plus stylé un peu plus large je trouve mais bon après question de point de vue alors ça mais après c'est comme ça qu'elle est dans l'histoire oui 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 bien sûr bien sûr bien sûr non mais disons qu'ichigo me l'avait vendu en mode ouais ça va être un grand truc et tout énorme tout en fait elle est longue quoi en gros c'est ça du coup ça se thème en passif ça se thème avec alors tu la thème avec de la de l'arrow prime fish tout simplement ouais sachant que la viande préférée en gros c'est les kibbles moi je vois sur le sur le wiki c'est les kibbles de teresino et du coup l'arrow prime fish ils n'ont même pas marqué mais du coup ce sera quand même plus simple avec ça du coup elle ne sert à rien dino suivant alors en gros voilà donc on a un petit arc en ciel on a des petits trucs il est petite subtilité mais en soit où elle est pas super utile c'est à dire qu'en gros on a voyant en bas à gauche il ya le feu d'insulation en gros ça ça augmente le truc hyper thermique hypothermique en gros j'ai pas chaud j'ai pas froid en étant dessus d'ailleurs je crois que ça marche aussi en étant autour je suis pas sûr qu'il fallait être vraiment sûr parce que ça reste autour aussi ouais donc voilà elle sert alors à l'intérieur pareil elle a priori alors je sais pas c'est le produit ou si elle a de base ou quoi mais il ya aussi de du oil comme sur le tuzo et 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 attention mes amis parce que là ça ne rigole plus regarder ce qu'elle sait faire regardez ce qu'elle sait faire elle sait elle sait faire des petits ceux comme ça attendez et c'est ouf elle sait sauter elle fait un petit arc en ciel et un petit jet d'eau c'est pas énorme s'il vous plaît elle libère pinocchio oui il suffit de moi parce que j'aurais dit que c'était pour libérer pinocchio qui faisait ça je vois pas où est le problème c'est vraiment ça moi je connais l'histoire mon gars donc voilà voilà après elle a des coups bien sûr elle donne des des coups de crocs comme ça et tout mais bon voilà en soit c'est pas un dino qui qui est super utile quoi c'est plus pour pour la déconne qu'autre chose n'est ce pas du coup on va passer directement au prochain dino on va pas s'attarder sur celui ci parce qu'il y en a certains qui sont plus intéressants vous allez voir à des concepts aussi à montrer où on va rigoler un petit peu alors on va passer pour le deuxième dino à la limite on va prendre le baryonyx maintenant il est où le nôtre il n'a pas bougé il est là il n'a pas bougé ouvre les yeux donc le baryonyx mes amis deuxième dino celui-ci il se tame en normal il faut l'endormir avec de la ro prime fish également du coup et alors du coup c'est en amphibien tout simplement d'ailleurs j'ai pas fait gaffe ça au niveau de l'oxygène genre il n'en a même pas en fait je voulais vérifier donc voilà il va voyons voir sa vitesse d'ailleurs dans l'eau ça va c'est correct c'est correct ça fait un peu bizarre ses pattes arrière d'ailleurs dans l'eau mais mais ça va et voilà sa vitesse en gros il est aussi rapide sur l'eau que sur la terre à peu près enfin dans l'eau que sur la terre du coup sur la terre il sert pas à grand chose il peut taper comme ça avec le clic gauche si on appuie sur c je sais pas trop ce qu'il fait mais ça fait pas dégâts apparemment donc c'est un petit cri sûrement ou un truc comme ça et normalement il a un clic droit mais qui ne fonctionne que sous l'eau et là je vais avoir besoin de dracon et va sur un petit dino au pire en même temps pour voir si ça te dégage du dino ou pas donc voyez il ya toujours le clic gauche il ya toujours le c non le c ne marche plus d'ailleurs c'est pour descendre donc il ya plus que le clic gauche pour taper et il ya le clic droit regardez je vais faire sur dracon et ça marche oui donc oui ça fait un tourbillon et ce qui se passe en fait c'est que ça ça stun le dino enfin n'importe quel dino c'est à dire que là par exemple il ya des piernas qui arrivent je vais faire ça bim ça va stun les dino voilà et ça stun également le joueur sur le dino et le truc c'est que du coup vous avez vu ça a dégagé le joueur de son dino genre bim et c'est une belle à eux mine de rien c'est facile de t'avoir et genre du coup mais tu te fais spam avec ça c'est une scène en fait ouais surtout que ça me remet pas mais va pas en fait il peut le spam et quoi en plus ça ouais mais quand tu me le spam ça me remonte ça me remonte pas à fond en fait ouais mais genre tu spammes quand le mec se relève en gros donc voyez un petit peu le temps que ça met pour stun c'est pas trop dégueu déjà sachant qu'on a le roi j'en ai dit à peu près 10 secondes voilà on a le temps de re-stun derrière et genre on a large le temps de faire quelque chose donc vraiment sous l'eau il est au paix sous l'eau il est vraiment au paix par contre ça il faut le dire vraiment intéressant comme dino ensuite ensuite on va passer donc il est déjà sous la terre voilà c'est pas du tout regardez le pur lovia je vais enlever ça il est sympa il est sympa il est original et sympathique et bah du coup vous l'avez vu un petit peu alors faut le passer en agressif par contre alors reste pas à côté pour les sans tête un peu plus loin on le passe en agressif en fait ce dino hop sinon ça ne marche pas et en fait vous faites aller sous le sol bim est en fait sous le sol ce qui se passe c'est que dracon ne le voit pas déjà ici il sait pas où est ce qu'il est il voit pas la petite touffe que nous on voit ici c'est ça qui me faisait peur je pensais qu'il allait la voir et donc c'était quand même on pouvait le contrer et en fait non il voit pas alors d'ailleurs j'ai oublié de dire ça ce thème pareil il faut l'endormir et c'est de la reprime it pour la voir le la meilleure viande voilà et donc vas-y dracon bien et donc voilà ce qui se passe c'est que quand dracon arrive enfin quand un joueur ennemi arrive d'une manière générale je vais remettre un passif quand ce joueur ennemi arrive il sort de sa cachette il lui sonne dessus il le stun et ensuite il tape en plus pour le tuer quoi genre le mec comme le baryonique j'ai 10 secondes et est-ce que par contre il te stun une fois qu'il est déjà en l'air genre là il te stun que quand il sort de du sol et testé en solo ok bon ben voilà un petit peu pour les infos je te vois peu gay chronique luki sur ton mouton donc c'est assez intéressant moi je le vois sans armure en gros mais c'est encore les bugs c'est un peu relou oui non moi je le voyais carrément à côté du mouton tu vois genre en décalé on veut tous vos armures au pire je vous verrai bien comme ça et du coup alors on va il ya le dernier dino et ensuite il ya des concepts à vous présenter qui sont assez c'est assez intéressant vous allez voir bon là vous avez vu qu'on s'est amusé on s'est amusé avec les moutons clairement on les a bien alors ce sont les autres et là il a connu s'il attendu mon mouton c'est sûr là devant là il a attendu j'avoue 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 il n'a pas vu de rien alors ouais mais vous allez voir vous allez voir justement la tonte et tout ça alors il y a donc les ovies donc en fait ce sont des moutons il y a les femelles qui sont comme ça et les mâles qui sont comme cela n'est ce pas voilà ces différences de skin on peut chevaucher les deux pas besoin de saddle pour les thèmes c'est assez simple non en fait en fait des thèmes c'est assez chiant surtout parce qu'en fait des thèmes il faut les les sweet vegetable cake c'est les cakes que vous savez que tu vas rajouter pour les pour les dino pour les herbivores vas-y va recasser ta lance encore donc c'est assez relou c'est assez relou par contre ça sème en passif et regardez après on peut courir avec on peut sauter avec et regardez alors attendez faites ça faites ça tout ce que je vous vois attend je vais me rapprocher vous allez voir à quel point c'est ridicule regarder je vais enlever ça mais mec c'est ridicule regardez bien alors attendez je vais essayer de me rapprocher d'eux regardez bien les jambes comment ça fait c'est n'importe quoi genre on dirait on dirait pas le même jeu quoi ils sont allés sur un monde de bisounours là regardez avec ses petites pattes et tout c'est n'importe quoi et regardez si je siffle plan de dino là regardez-les comment ils vont me me follow en courant comme ça regardez-les ils font des petits bons c'est tout mignon c'est ridicule surtout et du coup bah vous l'avez vu parce que ils voulaient on spoil un petit peu on va faire what the fuck on va faire des batailles en fait alors regardez je vais monter sur un peu importe et en fait il ya des joutes qui étaient ajoutés qui marchent sur n'importe quel dino n'importe quelle monture normalement et du coup ils ont montré sur des raptors mais laissez moi j'ai même pas le temps de lever il en montrer sur des raptors et du coup on s'est dit et si on testait sur des moutons ça pourrait être bien fun et regardez du coup ah j'ai pas pris mon bouclier par contre tu m'as mis dans le smithy vous allez voir non il y est pas si attendez attendez vous allez voir vous allez voir vous allez voir ça marche pas moi je prends la petite femelle bien ridicule regardez alors on peut pas se mettre on peut se mettre à la troisième comme ça on peut pas rester à la troisième personne sur le dino quand on fait des joutes par contre là comme ça regardez on peut vraiment faire la joute comme ça on peut descendre la lance avec d'ailleurs je sais pas si le bouclier marche quand la lance est vraiment descendu comme ça si le bouclier fonctionne quand la lance est couché parce que ça tape en fait à la chaîne dans ton bouclier vas-y quelqu'un essaie de m'entrer dedans avec la lance c'est dracon parce que je vais enlever attendez 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 je vais enlever le god je vais laisser l'infinite stat vas-y genre si je fais pas le clic droit vas-y on est entre nous mais je suis pas sûr que ça marche entre nous on est dans la même tribu non faut que ce soit une tribu différente j'ai réussi à dégager avant ah non attends je viens de le mettre j'étais pas en god mode au début en fait c'est bon si ça marche en fait si vas-y vas-y refais pardon vise le bouclier pour voir d'abord vise le bouclier le bouton a plus de ça enfin là t'as défoncé là t'as def le le mouton là le bouclier ça t'évite de te faire éjecter en fait ah alors par exemple si je l'enlève vas-y on reteste attend je vais prendre un autre mouton il a plus de somme vas-y vas-y lucky au pire t'étais chaud je suis pas éjecté hein mec je suis pas éjecté pourquoi je passe à travers donc pourquoi je suis pas éjecté pourquoi vous étiez éjecté alors attends ça marche si t'es à pied toi hé t'as cassé ma lance aïe je t'ai fait des dégâts ouais tu m'as repoussé mais ça a un peu bugué ok attends vas-y on va essayer de faire comme ça ah mais c'est sur les ennemis que ça marche pour faire tomber je pense non non ça fonctionne les alliés j'ai foutu un bas à l'idée tout à l'heure alors je passe au travers faut vraiment de l'élan en face à face parce qu'en fait elle se elle se penche et quand tu prends de l'élan elle se met bien droite attend alors attend toi t'es bugué sur son poney là attend l'autre en face là bas attend mais mon bouclier est où ah oui non mais je l'avais enlevé alors je vais remettre du coup tu peux être éjecté même avec le bouclier au final non non attends je l'enlève on va voir vas-y dracon quand tu veux pourquoi c'est toujours moi il me fait éjecter moi je t'ai éjecté t'es mauvais tu sais pas visé je sais pas pourquoi je prends pas moi du coup genre mais parce qu'en fait t'es le premier à l'avoir touché ah c'est vraiment ça regarde quand tu sais quand tu as dit attends je vais essayer de pas toucher du coup ok je vais essayer de pas toucher en refait je reviens on va faire demi tour déjà ah oui c'est vrai que tu peux pas bouger avec la souris du coup il faut bouger avec les touches ça fait bizarre de bouger le dino avec les droites et gauches sans bouger la souris ouais vas-y non ça marche pas tu mets c'est peut-être l'armure juste mauvais en fait c'est peut-être l'armure attends ah non mais attends c'est peut-être parce que t'es admin ou je sais pas mais justement je veux mec je suis dans lui s'il te plaît bah ouais non mais c'est bizarre pourtant je suis plus en god mode j'ai god mode off mais au pire nous on le fait entre nous et puis ouais allez-y en tant pis je sais pas peut-être ça bugait parce que je me suis mis en admin tout à l'heure ouais ça doit être ça mais vas-y vas-y touchez-vous entre vous attends c'est le dracon met toi en face en tout cas en tout cas moi je m'en fous j'ai désarçonné quelqu'un donc je suis content oh le vol mais 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 il est bugué oui qu'il est bugué comme la terre et je te vois tu en train de faire du yo-yo à côté de ton coup les joutes les amis faut vous imaginer qu'ici il y a une ligne au milieu entre les deux et qui est chacun reste de son côté et j'ai cassé ma lance il a défoncé sa lance il faut vous imaginer en fait des vraies joutes comme ils ont fait un fait sur le trailer en fait ils ont vraiment fait un truc de joutes genre ici ils ont mis un ils ont mis des réelings en fait tout le tout le long là et genre voilà il y en a un qui passe d'un côté de l'autre de l'autre et du coup faut vraiment viser l'autre sur le côté et tout enfin genre c'est trop stylé et si tu prends un dino rapide mec tu fais avec des chats où tu prends des saveurs ou des ou des raptor ou quoi et ça doit vraiment envoyer mec donc vachement stylé ce système de joutes aussi qu'ils ont mis encore une fois c'est plus pour le côté rp le côté fun ou côté voilà faire des tournois et tout entre nous ça peut être vachement marrant à faire plutôt que que le côté pvp ou côté le côté utile de la chose bien entendu et puis dernière chose qu'on a tous envie de tester ici n'est ce pas non mais déjà tout on va tondre les on va se tondre nous et les dinos alors il faut des ciseaux il faut des ciseaux on peut tondre on peut se tondre nous même normalement je sais pas si on peut tondre du coup les joueurs adverses et si on peut attend ne fais pas sur moi parce que moi je vais essayer de me couper dans tous les cas vas-y fais sur moi alors attends je vais voir est ce que je peux faire sur toi oui tu peux ah ouais avant j'ai réussi ah voilà donc là je suis sur lui je suis en train de couper alors comment ça marche alors attends attends parce que du coup là je suis à défaut mais quand je fais pour te les couper là je suis pas en train de couper je suis en train de te faire une coiffure je peux te faire un mohawk un afro avec hâte à la longueur aussi à gérer si tu veux ah non ça n'a pas marché je les ai coupé là tu m'as coupé attends mais pourquoi warning her last will be cut to zero when changing her style ok et donc bah donc comment je fais je comprends pas il ya la moustache et tout aussi mais je te coupe tout mais quand j'essaie de faire un truc je t'ai tout je t'ai totalement rasé au lieu de te faire une coiffure mais parce qu'il faut de la laine non pour le faire ou quoi ah j'ai des human air par contre j'ai des cheveux mec attends je vais tester clic droit c'est sur moi ah ouais un mec le mohawk oh le mohawk est immense sur moi par contre parce que j'ai des cheveux longs je pense mais du coup ça marche pas non plus je pense tu vois genre si je fais ça et que je fais accepte ah je peux diminuer aussi je peux diminuer on que j'avais pas vu la taille hop genre je le fais comme ça je le remonte et tout regardez regardez c'est stylé genre je veux comme ça juste accepte et par contre ça va pas marcher parce que parce que je sais pas est ce qu'il nous faut du coup pas mal de cheveux d'avance ou sinon tu t'en as un mouton ou un mouton je vais faire ça mais j'ai des trucs de mouton mais par contre les ciseaux ouais il va peut-être me falloir la commande pour en refaire pop et n'empêche les casques chittines avec la barbe ça rend trop bien j'avoue alors attendez je vais tester sur lui donc voyez en tout cas déjà on arrive à se raser c'est déjà bien on arrive à raser quelqu'un d'autre aussi et pas s'auto raser uniquement et là on va raser les moutons les moutons qui appartiennent à d'autres joueurs aussi alors là voilà on va le raser regardez je récupère de la laine hop vas-y je bourrine regardez il commence à regarder on peut juste le laisser à moitié tondu trop moche et alors je lui fais une crinière est-ce que je peux plus le tonde que ça logiquement ça s'arrête là voilà là ça s'arrête là je peux plus le tonde voyez donc là il est tout beau il est tout propre et là du coup j'ai de la laine c'est bien joli je peux plus bouger par contre c'est attend c'est la laine qui est genre super loup c'est parce que maintenant j'ai le bouclier aussi qui est là du coup sur moi est ce que je peux faire une coupe non je peux plus là est ce que je peux remonter par exemple la taille je vais tester accepte ça marche pas mec je sais pas comment on fait j'arrive juste à raser quelqu'un mais parce qu'il y en a un il m'a tendu là il m'a raser ma barbe un chronus quoi t'es un gamin t'as tendu tout le monde par ma barbe mais je sais pas comment on fait pour faire une coiffure à quelqu'un du coup parce quoi genre quand tu restes à pied ou on va tester un tester sur le désir c'est quoi la commande pour les ciseaux je vous en donne moi j'ai t'aime l'aircraft vas-y je vais nous en donner plein vous allez voir et tenez j'en balance amusez vous et ça qui m'étonne donc on arrive à attendre des moutons tout cas c'est bien on a on a de la laine on arrive à se tondre attendre quelqu'un on a des cheveux c'est bien mais comment est ce qu'on se fait des coiffures par contre sur ça alors on voit le truc en plus genre si je fais clic droit sur moi par exemple hop je vois que j'ai le mohawk ou l'afro et je vois que je peux changer la taille en haut je peux faire un truc tu vois comme ça je peux en faire un truc ou alors même défaut même défaut je peux me les refaire pousser en fait grâce à ça tu as vu ouais je peux faire différents niveaux en fait pour me faire une coiffure vraiment avec ça c'est stylé quand même comme ça regardez vous pouvez voir aussi les différents niveaux avec le personnage quand ça va pousser naturellement ça va faire ça en fait du coup ça va faire comme ça comme ça ou alors à ou alors c'est ça en fait ah je crois que j'ai compris en fait c'est juste ça j'ai compris non j'ai compris les gars en fait on est juste des idiots ils ont juste fait un truc logique c'est tout enfin vous voyez non c'est pas logique parce qu'on aurait dû pouvoir faire la coiffure quand ils avaient pas mal de cheveux pour que ça se transforme au lieu de raser mais en fait il explique dedans je pense que c'est ça il explique regarde ils disent si tu coupes les cheveux à quelqu'un si tu changes la coupe ça va quand même le raser et du coup en fait ce que j'en comprends maintenant en réfléchissant un peu mieux c'est qu'en gros ça va repousser comme en gros ça va repousser comme la coupe que tu lui as fait par exemple si je t'ai coupé les cheveux en mohawk bah ça t'a rasé les cheveux mais par contre quand ça va repousser ça va repousser comme ça en mohawk là je suis en train de montrer en vidéo ça va repousser comme ça en fait les cheveux ok progressivement jusqu'à être vraiment grand mais par contre voilà au début ça va être assez stylé quand tu vas le faire après vraiment à l'iroquoise super grosse là c'est pas ouf mais franchement si c'est juste comme ça ça peut être assez stylé donc faut les recouper à chaque fois qu'on est là donc t'es rasé et hop ça repousse comme ça et c'est stylé et si tu fais l'afro pareil ça va être rasé et petit à petit avec le temps ça va repousser comme ça petit à petit donc voilà ça va être stylé 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 et au moment quand ça vous plaît plus hop vous raser et pareil défaut en fait c'est ça en fait nous on l'avait tout par défaut de base donc c'était comme ça ça a poussé 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 et pareil et du coup la moustache c'est la même c'est à dire nous on avait la défaut voyez ça faisait ça ça faisait barbe moustache en même temps en fait super grosse on peut faire que la moustache on peut faire que la moustache qui va pousser progressivement pareil où on peut faire juste la barbe qui va pousser juste progressivement donc en fait je pense que c'est ça donc après bon c'est un peu ça pousse assez vite mais bon là pour la vidéo ça va être chaud à moins qu'en slow mo ça passe mais je suis pas certain ouais essaye au pire je vais tester un slow mo vite fait au pire mais sinon à quoi sert la laine et cheveux et du coup à quoi sert la laine et je sais pas mais je sais pas au pire je vais aller voir vite fait quand même sur le wiki s'ils en parlent parce qu'on pensait que c'était pour ça je ce qu'on va faire je vais vous faire une petite ellipse juste donc je vais je vais me faire une coiffure je vais faire une petite ellipse je vais faire un petit slow mo pour voir si on arrive à avoir quelque chose moi je vais me faire pop des moutons ça je vais mettre par défaut voilà facial airlines will be cut to zero when changé que c'est ce qu'ils disent là n'est pas quelqu'un qui a un ciseau en plus là ils ont pété les miens merci donc voilà j'ai fait mes coiffures petite ellipse on va voir s'il ya des infos sur la laine sur les cheveux aussi du coup s'ils servent à quelque chose ou pas et je vais voir un petit slow mo pour voir si ça repousse allez à de suite et revoilà donc on a fait notre petit slow mo ça commence à repousser regardez alors le kit à quoi c'est la coupe à frau c'est la coupe à frau qui commence à pousser les moutons putain alors ah mais c'est oui mais c'est peut-être quand je reviens à chaque fois du coup du coup ouais lui la coup pas les cheveux non non il ya la coupe à frau qui commence à pousser alors voilà chronique a pris une gonzesse aussi pour voir un petit peu donc là c'est un peu poussé parce que c'est vraiment c'est vraiment rasé au début je vous montrerai un peu les coiffures qu'il ya sur chronique regardez donc là il en est là à b voyez en haut à gauche on voit à peu près où ce qu'il en est de sa taille oui c'est pas moi qui est touché et bien là si je pousse un peu plus regardez hop 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 voilà ça donne ça à moi que ça va prendre une belle crête ah oui à la fin oui voilà et il ya aussi le défaut après moustache moustache et tout ça ça ne pousse pas assurez vous voilà sachant que si je regarde sur moi moi la poussée à peu près pareil mais quand tu regardes dans l'impression que la barbe est bien plus longue que les que les cheveux quoi alors qu'ils en sont au même stade à peu près peut faire un village people sur mais par exemple hop je peux dire est ce que je peux juste raser un petit peu la barbe dans le dans l'optique genre là je suis là bon si j'en mets plus je pense que c'est pas cool mais si je la rase un peu est ce que ça marche parce que je peux mettre là par exemple attends là tu peux tu peux ça marche on peut la raser tant qu'on reste dans le même dans le même style en fait donc par exemple je peux garder ma barbe à peu près à ce niveau là tout le temps et garder du coup mes cheveux à une hauteur qui enfin une à une longueur qui me convient en fait aussi en gros tu vois soin de toi ouais je peux prendre soin de moi sans pour autant de tondre mais ce que je veux dire c'est que je pose une me raser pour attendre que ça repousse à la hauteur que j'aimais bien tu vois par exemple je peux vraiment garder ce que je veux par contre logiquement je vais pas pouvoir le remonter si je teste ça ça va faire quoi ça a rien fait en fait tout simplement et fait un bois de chèvres donc c'est pas mal fichu mine de rien c'est assez réaliste en fait enfin genre les manières de faire du coup on peut pas si on change de style on coupe tout si on si on a le même style on peut juste raser on peut pas rajouter enfin ça c'est logique du coup c'est cool donc voilà un petit peu ce qu'on a on peut s'entretenir et avoir un perso qui a une tête qui nous plaît bien dernière info du coup regardez hop en fait la laine regardez ici par exemple pour faire les trucs en fourrure on peut faire soit avec du pelt comme avant soit avec des cheveux soit avec de la laine c'est marqué pelt r or vous voilà moi je l'ai en anglais mais c'est en français vous aurez la même chose en français bien sûr fourrure poil ou l'aide donc on peut vraiment utiliser la même chose là dessus voilà à quoi ça sert du coup de de se raser et tout donc c'est quand même plus simple c'est quand même plus simple de faire la fourrure comme ça que que d'aller farmer bon après ça se fait quand même vite mais bon dans l'idée sur un serveur en plus il est vraiment enfin et tout au moins c'est quelque chose de facile à faire au moins en étant comme ça quoi c'est l'avantagé petit élevage de moutons mon gars appui pour les serveurs rp c'est peut être sympa aussi comme le trailer mon gars je trouve ça vachement stylé le trailer avec le barbier et tout au milieu fin genre c'est trop classe mec j'aime bien avec le coiffeur et tout j'aime bien bien tu es point tu les tons à la moitié et pareil pour repousser les moutons du coup ça repousse de la tête aux fesses aussi c'est un peu comme quand on les ton alors je sais plus si c'est dans le même sens c'est à l'envers c'est dans ce logique avec le truc du jeu donc voilà pour savoir à peu près où est ce qu'ils en sont et mes moutons toi c'est le mec qui va tout tenter c'est tout et bien voilà mes amis on a fini de présenter tous ces nouveaux dinos donc n'hésitez pas encore une fois à non mais c'est le berger il se barre avec regardez c'est mes moutons mais là mais regarde le oh mec ça fait tellement le troupeau n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et merci à tous d'avoir suivi cet épisode à très bientôt